En cette année 2024, les populations de la région du sud Komoe expriment leur volonté de réaffirmer un engagement collectif en vue de mutualiser leurs forces et compétences pour le développement régional. Par la voix des porte-parole, ces voeux ont été clairement formulés, renouvelant ainsi la confiance et le soutien au président du conseil régional et toute son équipe. Vos collaborateurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents locaux, ont produit des résultats satisfaisants dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs tests liés à la réforme de la décentralisation par la tutelle ont été effectivement opérationnalisés par vos agents. La traduction de ces tests a permis, monsieur le président, d'obtenir à ce jour un avis favorable de validation de notre programme préhénal 2024-2026 et du budget primitif de l'exercice 2024 par la tutelle. Les actions entreprises sous votre direction ont ouvert des portes pour de nombreux jeunes talentueux, montrant ainsi votre compréhension que l'avenir de notre région réside dans l'émancipation et l'implication active de la jeunesse. En réponse, le président du conseil régional évalue positivement le bilan de l'année écoulée, soulignant que cela découle des efforts conjugués déployés par l'ensemble des acteurs de la région. Akawile a exprimé sa reconnaissance envers cet esprit de famille qui anime la communauté, saluant une cohésion sociale exemplaire. Si toutes ces réalisations ont été possibles, c'est grâce surtout à la très haute vision du développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. D'ailleurs, nous nous félicitons des réponses favorables accordées à nos plaidoyers et saisissons l'occasion offerte à la présente cérémonie pour réitérer l'adhésion sans réserve de la population du Sud-Komwe à la politique de développement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Dans son discours, Eugen Akawile se montre déterminé pour des perspectives d'avenir prometteuses pour le bien-être des populations. Le Conseil Régional du Sud-Komwe entend s'inscrire, toujours dans un puissant plaidoyer en 2024, en faveur du bitumage de nos routes pour le bonheur de nos populations, en faveur du démarrage des travaux de la ville universitaire d'Adélie. Le Conseil Régional du Sud-Komwe réaffirme ici sa faire volonté d'accentuer ses efforts en vue de l'autonomisation des femmes et de l'insertion sociale professionnelle des jeunes. Une cérémonie emprunte d'optimisme et de détermination, symbolisant l'unité et l'engagement de la communauté pour un avenir prospère. Le Conseil Régional du Sud-Komwe